Oui, je suis actuellement au centre pénitencier de Bemao, où un détenu a été retrouvé pendu hier autour de 7h15. Les pompiers sont arrivés assez rapidement sur les lieux, mais ils n'ont que pu constater la mort de l'homme. Alors, les informations à son sujet arrivent petit à petit. Nous savons qu'il était libérable à partir de décembre prochain. Nous savons aussi qu'il fêtait hier son 23e anniversaire en prison. Mais surtout, il était suivi depuis le début de son entrée en prison par l'unité de suivi psychiatrique des détenus. L'enquête est ouverte au sujet de sa mort, car la thèse du suicide existe, bien sûr. Mais il y a aussi une enquête criminelle qui est ouverte, puisqu'il n'était pas seul dans la cellule au moment de sa mort. Il avait un co-détenu. L'homme a déclaré aux enquêteurs qu'il était en train de dormir au moment de la mort de son co-détenu. Il n'a donc rien vu ni rien entendu. Alors, l'enquête reste pour l'instant un mystère. Je veux pour l'instant vous dire qu'il s'agit du 7e mort par pondaison dans les prisons françaises et du 2e en Guadeloupe cette année. Vous regardez ETV C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !